Le palais a furieusement démenti les rumeurs publiées par un magazine français selon lesquelles le couple royal glamour pourrait être sur le point de se séparer après près de 12 ans ensemble. La princesse Charlène de Monaco a furieusement démenti les rumeurs malveillantes selon lesquelles elle et son mari, le prince Albert de Monaco, divorcent alors que la famille royale a rompu la couverture pour la première fois depuis l'émergence des allégations sensationnelles. Des rumeurs sur le mariage du couple ont circulé sur internet après que le magazine français royauté a affirmé que le prince et la princesse étaient en train de se séparer. Mais le palais a furieusement riposté à ces affirmations et a officiellement démenti les rumeurs malveillantes colportées par le magazine. Un porte-parole a déclaré « Je voudrais démentir formellement les rumeurs malveillantes colportées par le magazine français royauté. » Veuillez ne pas tenir compte de cet article qui est totalement infondé. La déclaration est venue avec Charlène qui a rompu la couverture pour la première fois depuis que le palais a démenti les rumeurs de divorce de son mari Albert. Le nageur olympique de 44 ans a été vu sortir à Milan avec un air décontracté, vêtu d'un pull beige et d'un jean en dénime foncée. Elle a été vue sans son éblouissante bague de fiançailles de 3 carats, bien que la royale ne porte pas fréquemment le magnifique bijou. Charlène et Albert se sont mariés en juillet 2011 après que le prince lui a proposé un diamant taille poire artisanale entouré de diamants plus petits. Lors du service de mariage scintillant, le couple a échangé des bagues en or blanc 18 carats et platines de quartier. Au cours de leur relation, Charlène et Albert ont affiché un large éventail de traits de langage corporel différents. Parfois, ils se sont tenus la main en public, tandis qu'à d'autres occasions, ils sont apparus extrêmement éloignés l'une de l'autre. Parfois, ils se sont tenus la main en public, tandis qu'ils se sont tenus la main en public, tandis qu'ils se sont tenus la main en public. Parfois, ils se sont tenus la main en public. Parfois, ils se sont tenus la main en public.